Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 juin 2021, 7h35 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est moyen, comme situation, on pourrait même dire très difficile, surtout pour la classe moyenne, ça l'a toujours été pour la classe moyenne, c'est elle qui garde tout sur ses épaules, comme je le répète souvent, les pauvres sont pauvres, tu ne peux rien leur demander, la seule chose que tu peux faire c'est leur donner quelque chose, puis c'est correct, c'est comme ça qu'on voit la vie maintenant dans nos sociétés organisées, il faut que tu prennes en charge les gens qui ne sont pas capables de mettre un pied devant l'autre, ou qui n'ont pas les capacités intellectuelles, ou qui n'ont pas eu l'éducation, ou qui pensent que tout doit leur être donné sur un plateau d'argent, et que pour eux faire un effort, c'est pas dans leur nature, et les riches qui, naturellement, ont tout, mais ne payent jamais, quoi que ce soit, surtout au gouvernement, parce qu'ils savent que le gouvernement administre très mal les fonds publics, et on n'aime pas donner notre argent chez les riches, moi je connais plein de riches qui font des kilomètres pour économiser quelques dollars, ils viennent manger au restaurant, et ils ne veulent pas payer les taxes, 10 dollars, 15 dollars de taxes, les riches détestent payer les taxes et les impôts, parce qu'ils savent que ça va être dépensé de façon probablement farfelue, et on se retrouve avec la classe moyenne qui a tout sur ces époques, parce que la classe moyenne, elle ne peut pas se sauver, la classe moyenne est composée généralement de gens qui sont des professionnels, des cols bleus, et qui travaillent fort, et qui sont attachés à leur matériel et à leur qualité de vie, et chez les dirigeants, on utilise les pauvres naturellement pour les effrayer, on leur dit, attention, vous pourriez finir comme ça, ou eux autres pourraient venir vous prendre plus d'argent en demandant encore plus, et les riches, de leur côté, eux, s'en vont à la banque, main dans la main, pendant que la classe moyenne se fait écraser. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas grand chose que tu vas pouvoir y faire tant que le système restera le même. Maintenant, on assiste aussi, depuis quelques années, à un phénomène assez étrange, celui de la vénération des tyrans, des dictateurs de nos pays blancs, la plupart du temps, mais j'imagine qu'en Afrique, ça fait longtemps qu'on a des dictateurs là-bas, c'est nous autres qui les avons mis en place, donc. Et on assiste à ça parce que, naturellement, il y a un grand sentiment de frustration qui s'est installé dans nos classes moyennes, et un genre de politicien qu'on aime adorer, c'est ceux qui sont virils et qui prennent pour cible des pans de la société que nos majorités blanches ont beaucoup de difficultés à avaler, comme par exemple les musulmans. Les musulmans sont la cible de tous ces politiciens de nos pays blancs qui ont compris qu'il y avait du capital politique à faire avec ça en cassant du sucre sur le dos des musulmans. Des populations qui viennent dans nos pays, qui s'adaptent, qui travaillent, qui dérangent personne. Tu as toujours un ou deux énervés qui font du bruit dans ces communautés-là, comme dans toutes les autres communautés, mais la majorité des musulmans, pour ceux que vous connaissez aussi, si vous en avez des amis, font ce qu'ils ont à faire, continuent à vivre avec, naturellement, leur tradition, leur religion, ce qui est bien correct, mais on a utilisé ça comme épouvantail à moineau pour faire part et pour alimenter la haine et se faire du capital politique. On a vu des Vladimir Poutine jouer là-dessus, on a vu des Orbanes, on parle de l'Europe, beaucoup de pays européens, anciennement du Bloc de l'Est, qui ont à leur tête des présidents ou des premiers ministres nationalistes, blancs, qui souvent sont là par tricherie. Il n'y a pas vraiment de système électoral adéquat. On alimente, puis ces populations-là ont été endoctrinées, facilement endoctrinées pendant des décennies avec le régime communiste. Donc, elles sont facilement malléables. On a les communautés gays et lesbiennes aussi, qui sont un étrange genre maintenant, un autre pan de la société que ces nationalistes-là. Puis on le voit dans nos pays respectifs aussi, il y a des politiciens qui essayent de toucher à ça, essayent de démoniser ça. Aux États-Unis, il y a une grande partie de l'électorat qui est conservatrice, évangéliste, et qui est incapable d'envisager la vie avec un autre modèle que celui qu'on a dans la Bible, d'un homme et une femme, et où on a même dans les religions démonisé les autres orientations. sexuels. Donc, c'est bien évident que les politiciens de droite conservatrices aux États-Unis jouent avec ce sujet-là aussi, et cette question-là, en Europe aussi. Puis il y a plein d'autres secteurs comme ça, qui fait que d'autres parts de nos populations qui sont utilisées, qui sont utilisées politiquement. Et ça sert, la plupart du temps, ces politiciens, politiciennes, mais surtout souvent des politiciens, la seule exception probablement étant Marine Le Pen, mais la plupart des politiciens d'extrême droite qui deviennent des tyrans par la suite parce que c'est leur but de s'installer et de contrôler. On a vu avec Bolsonaro au Brésil ce que ça a donné, on a vu avec Vladimir Poutine ce que ça a donné. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a plus de liberté. Il faut absolument que tu penses comme ces gens-là, sinon il va y avoir des persécutions. Et on voit, et même l'ONU nous met en garde de ça en ce moment, et l'ONU nous dit qu'il y a une cascade de recul des droits humains, la plus grande qu'on est en train de vivre, de notre vivant. Et ils proviennent tous de la même source, que tu le veuilles ou non. Tous ceux qui te vénéraient, même Donald Trump aux États-Unis, qui a été président pendant quatre ans, a essayé, d'abord de voler l'élection 2020, a essayé de terroriser la cause suprême, a essayé de la remplir, mais même ceux qui ont été, les juges qui ont été nommés par Donald Trump n'ont pas suivi Donald Trump, parce que Donald Trump lui espérait, en nommant les trois juges de la Cour suprême qu'il a nommés, Comey Barrett, Gorsuch et l'autre, Kavanaugh, ils pensaient que ces gens-là, pour le remercier, en feraient un empereur et le garder au pouvoir jusqu'à la fin des temps, mais ces gens-là ont un devoir, et ce devoir-là c'est de respecter la Constitution. Tu écoutes jamais un politicien ou une politicienne qui veut rester là à vie. Ce que tu ne vois pas dans les autres pays, où les Cours suprêmes sont les marionnettes du système corrompu en place. Aux États-Unis, c'est une institution que tu ne peux pas contrôler. Elle est vraiment très très forte. Et une chance, sinon, Donald Trump aurait pu réussir à tricher. Parce qu'une fois que tu es là, mis en place, c'est facile de convaincre l'armée, c'est facile de convaincre toutes les autres structures gouvernementales, comme ça se fait dans les autres pays, et on devient un empereur à vie. Et on installe un régime totalitaire, comme ça s'est fait en Russie. On pensait être libéré du joug de cette folie de 75 années de communisme. Pas du tout. Il y a eu un épisode, Gorbatchev et l'autre, Eltsine. Mais tout de suite, le régime est revenu avec un homme fort, qui a instauré un autre régime de terreur et de persécution. J'ai dit, « Merde, Poutine, que vous le vouliez ou non, ça c'est la réalité. » Orban, la Pologne, c'est vacillant. On voit beaucoup de lois anti-gay, anti-liberté aussi, anti-avortement. Donc, on vit une époque extrêmement dangereuse. Marine Le Pen vient de subir une chance, Emmanuel Macron aussi, aux dernières élections de ce week-end. Un échec, les deux ont subi un échec. Mais on a vu la montée, justement, du Parti conservateur français. Je ne sais pas, je ne le suis pas vraiment. J'espère qu'il n'y a pas de tendance au totalitarisme chez ces gens-là. Mais on a vu les deux vieux partis, le socialiste, reprendre vie, et le Parti républicain aux conservateurs. Renaitre de leur cendre des partis moribonds, mais il semble qu'on revienne à cette source-là chez les Français, qu'on soit déjà là et épuisé de la nouvelle République en marche et surtout de Marine Le Pen et son parti d'extrême-droite. Donc, que tu le veuilles ou non, c'est un danger qui nous guette. Parce qu'une fois que tu es amené au pouvoir, si tu es capable d'aller, en tant que politicien totalitaire et dictateur, d'aller contrôler toutes les infrastructures, la cour de justice, la cour suprême de ton pays, plus l'armée et les systèmes policiers et ainsi de suite, tu peux instaurer un régime. Et est-ce que c'est ça le but? On s'en va vers ça de plus en plus. On dirait vers des régimes qui mettent en péril les droits humains. Et qu'on le veuille ou non, ça nous est rapporté hier par Yahoo News et c'est très inquiétant, très, très inquiétant. Et ça se lit comme suit. La chef des droits de l'ONU a appelé lundi à une action concertée pour se remettre de la pire détérioration mondiale des droits qu'elle ait connue, mettant en évidence la situation en Chine, en Russie, en Éthiopie, entre autres. Pour nous remettre de la cascade la plus vaste et la plus grave de revers en matière de droits humains de notre vivant, nous avons besoin d'une vision qui change la vie et d'une action concertée, a déclaré Michel Bachelet à l'ouverture de la 47e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, je vous laisse ça, vous direz ça, c'est un article qui n'est pas très long à lire, mais qui est très inquiétant, puis que tu le veuilles ou non, il faut que tu penses aux conséquences de tes actions, puis peut-être remettre en question ta vision des hommes forts, parce que ceux-là, ils vont venir après toi après. Toi, tu penses qu'ils vont être de ton côté, mais tu vas te réveiller un matin, puis tu vas être comme les autres, probablement persécuté. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501